Bonjour et bienvenue à tous. On est aujourd'hui sur la plage de Zuitcote entre Dunkerque et la frontière belge, en plein coeur des plages de l'évacuation de 1940. Pendant cette évacuation, l'opération Dynamo, il faut imaginer cette plage qui s'étend sur des kilomètres et qui est totalement encombrée. Elle est couverte de soldats qui attendent de pouvoir partir vers l'Angleterre, elle est couverte également de milliers de véhicules de toutes sortes qui ont été abandonnés sur place, et également de dizaines d'épaves de bateaux. C'est pour voir une de ces épaves qu'on est là aujourd'hui. Elle est ici depuis plus de 80 ans, depuis le 29 mai 1940 exactement, et c'est l'épave du Crested Eagle. On va aller voir ça d'un peu plus près. Le 29 mai 1940, en fin de journée, le Crested Eagle est amarré sur la jetée est du port le Dunkerque. Il quitte cette jetée vers 18 heures avec 600 hommes à bord. Peu de temps après avoir passé mal au les bains. Il est attaqué par des ch'toukas. Il parvient à éviter la première bombe, il va être touché par la deuxième bombe qui va le toucher sur le pont arrière. Le capitaine essaie de manœuvrer pour esquiver les attaques suivantes. Il va toutefois être touché par deux autres bombes qui vont enflammer les réservoirs de carburant. Le bateau est en flamme, le pont du bateau est en bois, les hommes sautent à l'eau, même ceux qui ne savent pas nager, et le capitaine parvient à manœuvrer pour échouer son bateau ici, vers 18h30. À ce moment-là, le bateau est entièrement en flamme. Il y aura de nombreux blessés dans ce naufrage et plus de 300 morts dont 200 corps n'ont jamais été retrouvés. Donc cette épave aujourd'hui, elle a la particularité d'être visible tous les jours à marée basse. Aujourd'hui, on est venu pendant les grandes marées pour la voir entièrement, mais à partir d'un coefficient de 80, on peut déjà très bien l'avoir. Et si vous voulez en savoir plus sur cette épave, des visites guidées sont organisées gratuitement. Vous pouvez vous renseigner sur le site de la ville de Zuitcôte ou sur le site de l'Office de tourisme de Dunkerque. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et à bientôt pour de prochaines vidéos.